Donc là, je vous lis du Elisabeth. Ceci dit, c'est devenu un plaisir pour moi aussi de vous accueillir, de payer un léger tribut à un Daniel que j'adore de toute façon. Et puis, je dois vous donner une indication, c'est qu'il y a des citations dans le texte. Donc c'est à vous de trouver pour écouter. Voilà, donc c'est un grand plaisir pour moi de dire, au nom du laboratoire de mathématiques, « La place que tu as prise parmi nous est de t'exprimer notre reconnaissance et notre amitié. Mais il a fallu d'abord que je te découvre mieux. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? » Puis on m'a dit de m'arrêter là. Heureusement, ils sont nombreux à m'avoir parlé de toi. Et voilà, ça m'a aidé. Après des classes préparatoires à Nancy, tu es entré à l'école normale supérieure à Ulm, et tu vins débarquer dans la capitale. attiré par l'algèbre, ça, ça ne s'est pas passé. Il faut que je le refasse avec le... Attiré par l'algèbre, tu résous dans ta thèse de troisième cycle une question sur les groupes ancéliens, à la fois naturels et difficiles, mais qui te dégoûtent pour un temps de la recherche et de son abstraction. Et c'est Hirschowitz qui te redonne le goût de la recherche et te fait entrer dans le giron de la géométrie algébrique par la porte des courbes gauches. Et on ne voit pas la porte gauche des... Oui, parce qu'on a expliqué à Elisabeth que tu aimais bien les chansons, mais je n'ai pas eu le temps de faire des contre-pétris. Ce sera ton domaine de prédilection. On peut y étudier des exemples concrets, quitte à céder dans le logiciel. C'est aussi un domaine inépuisable qui amène à introduire des invariants toujours plus fins, bien au-delà du degré du genre, afin de décrire et de contrôler des familles de courbes très générales. Tu écriras comme ça, en collaboration avec Mireille Deschamps, un volume d'Astérisques sur le sujet dont j'imagine que vous avez parlé ce matin. En 1976, tu viens enseigner à l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres jusqu'en 1986, date de la fusion avec l'ENS Ulm, où tu enseigneras à ce moment-là, jusqu'en 1991. Tu étais contre cette fusion, m'a-t-on dit, mais parce que tu pensais que c'était trop tôt et que ça numérait au recrutement des femmes. Tu t'occupes de la préparation à l'agrégation. L'époque est difficile, même pour les Normaliens, car les postes mis au concours sont rares. Ton cours d'algèbre va devenir un blockbuster des préparations à l'agrégation. Il faut vous dire que Daniel aime bien enseigner et le fait fort bien. L'avait le don, c'est vrai, j'en conviens, l'avait le génie. D'accord, donc il y en a au moins quelques-uns qui passent. Je crois que le ton n'est pas très bon parce que vous en avez raté deux. Et même la technique. Chaque leçon a un contenu attrayant, présenté de façon claire, précise et néanmoins abordable. Bien des étudiants ont vu leur vocation confortée en lisant ce cours d'algèbre. Livre mythique, inoubliable, indispensable. Je cite un utilisateur, un modèle de clarté, de précision, d'organisation, zéro erreur, des exercices passionnants. Bref, la Bible de l'agrégatif, du préparateur à l'agrég, du jury. Puis, tu es nommé en 91 professeur sur un poste partagé entre Orsay et l'UFM de Versailles. Les aléas politiques de la formation des enseignants feront que ton poste naviguera ensuite jusqu'à Sergy et puis, pour revenir tout récemment, complètement à Orsay. Tu vas, entre autres, diriger la préparation au CAPES et traverser les hauts et les bas de l'accès aux carrières de l'enseignement secondaire. Tu te bats pour créer une licence pluridisciplinaire afin qu'il y ait, en plus de la classique voie littéraire, une voie scientifique d'accès au métier des professeurs des écoles et avec comme ambition, à plus long terme, d'améliorer la formation en sciences des maîtres. Donc, il y a au moins deux saboteurs ici en sciences des maîtres de l'enseignement primaire. Nous apprendrons à voir les choses et leur pourquoi et leur comment. C'est toi qui as élaboré le programme de mathématiques après de nombreuses discussions avec des collègues de l'IUFM. Tu as écrit un livre qui s'appelle Mathématiques d'école. Tu as participé à la commission CAIN, commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques. Et de cela, Aline Robert devrait parler plus en détail tout à l'heure. Dans le but de susciter l'intérêt des jeunes et pour les maths, et souvent à l'initiative de tes anciens élèves devenus enseignants, tu multiplies les conférences dans les collèges et les lycées, une introduction concrète et motivée des nombres, des aires, des volumes, de la géométrie, voire des groupes, te semblent être le socle de l'enseignement des maths. Au besoin, tu l'illustres par des exemples provoquants et qui font réfléchir. Tu t'adresses aux collègues de l'IREM, Institut de recherche sur l'enseignement des maths, à l'occasion et à l'association Prendra des profs de maths. Moi qui n'ai pas eu la chance d'assister à tes cours, et ça vaut même pour moi, ou à tes conférences, alléché par ce qu'on m'a bien dit, je me suis offert le plaisir de découvrir sur YouTube toute la lumière sur la ferme en Merkeren. Si ça se prononce comme ça. Et donc, pour les ébêtes, formis, formis, formidable. Pour le nouveau bâtiment, nous avons cherché et trouvé des vitrines qui permettront d'exposer des magnifiques polyèdres. Car en fait, Daniel, un fameux bricoleur, faisait en amateur des polyèdres. Des polyèdres semi-réguliers, mais fascinants. Comme par exemple un ballon de foot avec ses faces pentagonales et hexagonales, qui est un bel exemple. On m'a dit aussi que tu étais fan de foot et que tu avais fait partie de la fameuse équipe de foot du département. Que du département d'ailleurs ? Oui. Que du département. Oui, bon, d'accord. Et il paraît aussi que tu peux citer la composition de l'équipe de France de 1958. Oui. Dévôté. Je vérifie, je vérifie. C'est ce qu'on a dit. Ok. Et que tu mets au capès des exercices sur les tirs au but. Ouais, bon. Il paraît. Peut-être que tu t'en souviens. Donc la recherche, l'enseignement, le sport, mais aussi le théâtre, la chanson, la poésie, les polars et la famille. Voilà des pôles d'intérêt bien distribués. Et comme je me souviens plus de tourner. Cher Daniel, c'est un grand merci pour ton dévouement sans faille en faveur de l'enseignement en général, celui des maths en particulier. Nous te souhaitons une longue et heureuse retraite entre Orsay et l'école de Bussan. Bon, moi, je sais comment c'est. Et on te remercie. Donc, je vais d'abord expliquer le contexte dans lequel je parle. En fait, Daniel a été recruté, ça vient d'être dit, en 91 à l'UFM de Versailles. Moi, j'ai été recruté en 93. Et comme j'ai repris ma retraite de l'enseignement en 2010, je parlerai surtout des années 93-2010. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je demanderai à Daniel de compléter un tout petit peu. Daniel était d'ailleurs membre de la commission de spécialistes qui m'a recrutée. et il a eu comme ça la première occasion de rencontrer le problème de faire recruter une didacticienne, professeure, par une commission qui comprenait beaucoup de mathématiciens. Et il a d'ailleurs continué à assumer cette très délicate tâche pendant des années et des années pour ménager l'équilibre entre les différents intervenants universitaires à l'UFM. Je ne peux pas passer sous silence quand même dans tout ce que je vais dire. Le fait que Marie-Jeanne est dans l'environnement très proche de Daniel, elle est là, et que c'est une didacticienne bien connue, je crois qu'on peut dire qu'on est assez d'accord au total, même si nos recherches ont pris des voix un petit peu différentes. Et la neutralité bienveillante initiale a priori de Daniel me semble quand même ne pas devoir que à moi. Voilà. Mais quand même, dans le même ordre d'idées, je voudrais dire que notre conviction partagée du rôle de l'école et de l'importance de la qualité de ses enseignants a aussi joué un grand rôle dans cette affaire. Je crois que c'est d'ailleurs ce que Hélène va développer par la suite. Alors, ce que je vais raconter ne concerne qu'une petite partie des activités de Daniel. D'ailleurs, toute la biblio sur laquelle je me suis basée n'est pas sur son site. C'est dire. Mais je vais donc reprendre deux caractéristiques de Daniel enseignant qui ont déjà été un petit peu évoquées, mais je vais compléter. Donc, Daniel, le super enseignant, on pourrait dire. en particulier, je voudrais insister sur le fait que les gens qui l'ont eu, comme prof, s'en souviennent, l'évoquent et même vont le réentendre. Et ça, c'est vraiment très bon signe. J'en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure. Et sans vouloir redire ce qui vient d'être dit, mais j'ai eu le plaisir de voir que c'était la même chose, donc ça doit quand même être vrai. On peut admirer la précision, la rigueur, l'exhaustivité et l'originalité de ces textes à l'écrit et à l'oral, la clarté, l'organisation et aussi tous les commentaires, les illustrations, les anecdotes, je ne parlerai pas des chansons, qui le rendent vraiment très agréable à suivre. Mais il a une autre caractéristique qui a un rapport avec l'UFM, c'est son engagement. Son engagement pour améliorer l'enseignement des maths et la formation. J'en veux pour preuve, comme on l'a dit, sa participation à la commission CAREN, mais aussi au CS des IREN et aussi au CA de l'UFM. Et non seulement il est très engagé, mais je dirais qu'il défend avec force, voire un peu plus, ses convictions. Il était renommé pour ses coups de gueule, par exemple, au CA de l'UFM. Et il a défendu tout le temps une conception extrêmement généreuse des mathématiques, comme, je le cite, « contribuant à former les citoyens au raisonnement et à la réflexion » et, toujours citation, « à leur donner des outils pour comprendre le monde et le regarder avec un esprit critique ». Tout ça, c'est tiré d'un article qu'il a écrit dans une revue de vulgarisation qui s'appelle « Petit X ». Et il a écrit un article dont je vais pas mal m'inspirer sur l'expérimentation en mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'il reste à ajouter ? J'ai pris comme fil rouge de cet exposé l'évocation de la contribution de Daniel à ce qui pourrait être commun, justement, aux mathématiciens se préoccupant d'enseignement et aux didacticiens se préoccupant de mathématiques. C'est-à-dire, tout ça, c'est lié à ce que recouvre le « bien savoir des mathématiques ». Ça veut dire quoi ? « Bien former les enseignants aux mathématiques », ça veut dire quoi ? Je vais mettre... Voilà. Un schéma qui, à mon avis, dit beaucoup de choses. Oui, on peut voir. Je pense que vous comprenez qui sont les petites icônes en haut à droite et en bas à gauche, bien que Daniel, dans un premier temps, n'ait pas compris, mais ça, c'est vraiment vrai. Donc, Daniel, il connaît les mathématiques, des mathématiques, du côté des savoirs en jeu, du côté des modes de fonctionnement. Moi, je travaille sur la classe de mathématiques, du côté de ce qui s'y passe, de ce qui s'y étudie, évidemment, mais aussi de ce qui s'y joue pour les élèves, etc. Et on se rencontre, effectivement, sur les mathématiques à enseigner, compte tenu des programmes, et sur ce qu'on attend des futurs enseignants en ces termes. Je crois que là, vraiment, ce schéma, il dit beaucoup de choses sur ce que peuvent se raconter un mathématicien et une didacticienne qui se rencontrent à l'UFM. Je vais quand même revenir un tout petit peu sur l'histoire de tout ça, en parlant d'abord du département de maths, puis du CAPES, puis je reviendrai un petit peu plus globalement. Mais avant, je vais faire ce qu'il m'a recommandé à chaque fois de faire, c'est-à-dire de prendre un exemple particulier avant de donner la généricité, n'est-ce pas ? Et cet exemple particulier, c'est la formation des moniteurs parce qu'il se trouve qu'on l'a assuré tous les deux en 90-91, je ne sais pas si tu te souviens. On a même commis un tout petit cahier interne et déjà, et là, d'une certaine manière, ce que tu dis a tout son sens, puisque déjà, il y était question, de manière partagée, de la nature des mathématiques à enseigner et des choix des enseignants, en l'occurrence, les moniteurs. Alors maintenant, je viens au département de mathématiques et j'ai envie de dire une seule chose, et vraiment pour moi, je trouve ça important et je pense que les gens dans la salle qui l'ont vécu seront d'accord avec moi, c'est que ça a été un chef de département à la hauteur. Il a incarné ce département bien particulier de l'UFM, bien connu, ce n'est pas le seul, mais enfin, le département de maths, ce n'était pas rien. Et il a réussi à la fois à le faire vivre, à le représenter, à lui donner un rôle dans l'institution et à le défendre quand il a fallu. Bon, évidemment, à la fin, bon, le tsunami des réformes, là, ce n'est pas un individu qui peut tout seul l'arrêter. Et je voudrais insister sur le fait que la tâche que la tâche n'était pas évidente d'emblée, dans la mesure où il fallait faire coexister en harmonie, voire faire coopérer, des enseignants issus de milieux professionnels différents, si ce n'est méfiants, si ce n'est même vaguement hostiles les uns envers les autres. Maintenant, on peut le dire. Avec des contrats institutionnels différents, ne serait-ce qu'en matière de service. Il y avait des questions assez même très bas de terre du genre qui est payé pour quoi et les gens n'étaient pas payés pareils pour les mêmes choses. Il fallait faire vivre tout ça. Il y avait des formateurs premier degré à temps plein, il y avait des formateurs premier degré qui faisaient de la recherche, il y avait des formateurs second degré essentiellement en temps partagé et il y avait des enseignants-chercheurs, matheux et didacticiens. Alors, au fil des années, il s'est occupé davantage du premier degré ayant commencé le travail avec les deux années où on a travaillé sur les modules communs premier degré, second degré, ça je n'ai pas connu mais je crois que les gens qui ont fait l'expérience en étaient très contents mais ça s'est arrêté et petit à petit j'ai pris un petit peu ma place dans la partie second degré du département. Et là, on a collaboré régulièrement par exemple pour choisir les ordres du jour de toutes les assemblées du département qui était quand même il y en avait deux parents au moins en valorisant d'une part l'écoute des différentes voix du département et d'autre part la présentation d'exposés sur des thèmes de réflexion ouverts qui ne manquaient pas il ne manque toujours pas d'ailleurs je pense que ces archives en tant que chef du département auraient fait la joie d'un historien de la formation et j'emploie cette expression puisqu'il m'a dit qu'il les avait jetées c'est malin un Hélène voilà bon on fait ce qu'on peut ça c'est pas vrai bon alors maintenant je vais évoquer la préparation au CAPES et la formation des enseignants et la première chose que je voudrais dire c'est quelque chose de commun une position réaffirmée au fil des ans qu'on ne préparait pas seulement le concours on préparait les enseignants de mathématiques à leur profession ça c'est extrêmement important et c'est commun et ensuite oh ben je me suis laissée porter j'ai recopié ce que Daniel avait dit dans son intervention à une table ronde sur la formation organisée en 2008 par l'équipe Didi Rem qui est devenu le laboratoire André Revuse donc un colloque sur table ronde donc sur la formation alors côté écrit il évoque le fait de solidifier les connaissances compte tenu de l'émiettement des modules de licence passés par les uns et les autres je pense que c'est encore pire avec maintenant le fait qu'on a des gens qui viennent d'horizons encore plus variés et de la qualité des évaluations moi personnellement j'utilise les mots organisation des connaissances ou rendre disponibles les connaissances c'est pareil côté oral il évoque le lien avec l'enseignement du second degré il dit il s'agit de enfin la formation vise à donner le recul indispensable pour enseigner de manière souple et attentive et il argumente en prenant l'exemple de liens qui sont peu rencontrés comme le fameux lien entre R intégrale primitive les notions de longueur d'arc et d'air etc là encore je suis en accord profond avec cette position et même si moi je mets peut-être d'autres mots du genre qu'il soit au courant des alternatives pour résoudre les exercices ou qu'il travaille sur l'origine des erreurs origine des erreurs être attentif et alternative souple voilà alors quand même là je vais introduire si tu veux bien un petit un petit ajout du didacticien il faut bien qu'on quand même différencie les deux même si c'est pas contradictoire en disant que personnellement je pense aussi qu'il faut qu'il est intéressant de pouvoir comparer pour un futur enseignant ce qui est attendu en termes de maths et ça c'est l'objet principal que Daniel fait travailler avec une véritable maîtrise quasi didactique quasi et ce qui va se passer donc comparer l'attendu et ce qui va se passer et réfléchir aux raisons avoir des moyens pour réfléchir aux raisons des décalages éventuels c'est ce que j'ajoute et qui il faut le reconnaître concerne davantage sans doute la deuxième année le M2 que le M1 mais d'une certaine manière si on a ça en tête on prépare un tout petit peu autrement aussi la première année dans le tour de table au colloque que j'évoquais Daniel avance que le bilan de la préparation telle qu'elle était donc jusqu'en 2008 était largement positif même s'il reste des difficultés pour entraîner les étudiants un peu plus loin pour justement qu'ils cherchent plusieurs méthodes pour comprendre étant donné un exercice d'où il vient mais ils ne parlent pas et je ne parlerai pas non plus d'année faste et ça je voudrais insister sur ce qui suit parce que ça a été un de ses chevaux de bataille à savoir que les questions de recrutement et des effectifs n'ont jamais été traitées sérieusement par l'institution ce qui a constamment pollué les préparations entre trop d'étudiants et pas assez pour le nombre de postes évidemment et Daniel ne s'est pas privé tout au long de dénoncer ce manque de politique à moyen terme amenant un manque de prévision lamentable tout en bataillant chaque année localement pour avoir des étudiants de qualité et moi aussi alors justement j'ai dit que j'étais plus là de 2011 à 2016 donc peut-être veux-tu compléter mais tu as droit à 4 minutes je ne crois pas que j'ai besoin du micro alors en fait sur les années 2010-2015 c'est Françoise qui serait la mieux placée pour en parler puisque je vais passer le bébé à ce moment-là pourquoi ? parce que vous savez sans doute qu'il y a eu une réforme appelée masterisation avec laquelle j'étais en hostilité à peu près totale pour plein de raisons parce que à cause de l'augmentation de la durée des études qui allait immanquablement amener et on l'a vu ça une diminution du nombre d'étudiants c'est un tout petit peu en train de remonter mais on est passé de 100 étudiants à la fin des années 90 et le début des années 2000 pour la préparation au CAPES ici à une vingtaine les dernières années ça montait un peu cette année mais pas beaucoup le deuxième point c'était la disparition de la formation professionnelle qui est à peu près revenue en 2012 ou d'autres formes et le troisième point c'était le fait que l'existence du master d'une part et du recrutement par l'institution d'autre part allait immanquablement amener des conflits et ça François se peut témoigner que ça commence à arriver alors il y a eu en fait deux époques l'époque Sarkozy et l'époque Hollande jusqu'en 2012 le système était différent c'est à dire que le CAPES l'écrit du CAPES était en début de M2 et l'oral aussi en fin de M2 donc en M1 on avait une place de liberté dans laquelle on a essayé de mettre en place des choses que moi j'estimais intelligentes par exemple Marie-Claude est en train de s'en aller mais le qu'on a appelé le projet de géométrie qui était comme son nom l'indique un projet des modules d'interdisciplinarité un projet de modélisation etc. pour donner une idée dans le projet de géométrie l'objectif était de toucher les points obscurs de l'enseignement de la géométrie par exemple les axiomes par exemple les problèmes de convexité et de position et de cas de figure le programme d'Erlangen les notions d'erret de volume les polyèdres les polyèdres la règle ne font pas etc. alors après 2012 il y a eu un nouveau système puisque le CAPES l'écrit du CAPES est revenu et l'oral aussi est revenu en M1 ce qui fait que l'année de M1 est redevenue un peu comme était l'année de CAPES avant et l'année de M2 est revenue comme dans le jargon des UFM l'année de PLC2 avec les mêmes difficultés en M2 nos étudiants sont en stage à mi-temps et donc les intéresser à autre chose que ce qui se passe exactement dans leur classe c'est presque impossible on avait fait cette année avec Pascal et l'année dernière aussi un module enfin cette année l'année dernière et l'année d'avant un module qui s'appelait Mathématiques je sais comment ça s'appelait Culture Mathématiques qui était à mon sens très intéressant on faisait des choses très intéressantes mais on était un peu déçus de l'investissement des étudiants là-dedans Aline a une très belle formule là-dessus c'est on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif non je ne dis jamais âne on ne peut pas faire boire qui n'a pas soif non je ne dis pas âne tu dis âne t'es gonflé quand même alors donc je vais je vais reprendre de manière un petit peu plus générale c'est vrai essaye il est allumé je ne sais pas non il n'est pas allumé il ne marchait pas bien l'autre ? si ça marchait bien tu m'entendais continuez d'accord ok maintenant je l'ai éteint aussi vous entendez ? donc je vais continuer en généralisant un petit peu oh pardon excusez-moi je suis en train de faire de sens en généralisant un petit peu le propos et en développant justement comme je le disais est-ce qu'il y a entre nous des différences ou est-ce qu'il y a des complémentarités assumées et je voudrais évidemment conclure en fait que ce sont des complémentarités assumées et qui sont dont il me semble qu'un exercice de collaboration rend beaucoup de services finalement à la communauté alors je vais dire deux choses là-dessus d'abord donner un postulat et ensuite une question le postulat c'est celui-là c'est quelque chose c'est une maxime que Daniel aime bien qui est écrite d'ailleurs dans l'article que je citais tout à l'heure faire des mathématiques c'est poser et si possible résoudre des problèmes je suis d'accord avec ça on est didacticien aussi et moi je rajoute oui mais oui mais enseigner les mathématiques c'est pas seulement choisir ces problèmes que les élèves auront à résoudre il faut aussi tenir compte du contexte pour organiser l'ensemble de ce qu'on propose aux élèves exercice et problèmes mais aussi court de manière cohérente il faut s'adapter à chaque classe en tenant compte de ce qui précède en tenant compte du temps qui passe et sans que les compromis dénaturent l'activité mathématique et c'est ça une des choses extrêmement difficiles sans dénaturer ce qu'on propose donc il faut aussi mener les déroulements comme on dit dans le temps imparti et être accessible à j'ai mis un certain nombre mais disons suffisamment d'élèves alors tout ça à mon avis ça se forme aussi et je vais prendre l'exemple des problèmes ouverts pour insister là-dessus Daniel a fait il y a deux ans je crois une conférence à l'IRM de Paris sur les problèmes ouverts il a eu une salle comble de jeunes il y a de quoi être jaloux parce que autant de jeunes qui se déplacent à une conférence et bien c'est rare et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je pense que quand on l'a eu comme enseignant on revient donc à cette salle comble il a présenté un certain nombre de caractéristiques de ces problèmes ouverts de ce qu'il appelle problèmes ouverts des avantages de faire travailler les élèves là-dessus et bien moi je rajoute quelque chose je rajoute le fait que pour choisir un tel problème pour sa classe il faut affronter d'autres questions des questions supplémentaires la question des prérequis nécessaires parce que si on n'en sait pas assez ça ne servira à rien la question des différences entre élèves s'il y en a 4 qui ont fini au bout d'une demi-heure et les 20 autres qui n'ont pas encore commencé ça ne va pas donc il faut inscrire dans ce choix mathématique toutes les contraintes à envisager autrement dit si on peut à certains moments faire travailler avec bénéfice les élèves comme chercheurs parce que c'est un petit peu ça finalement à la petite échelle et bien ça ne peut être sans doute qu'une partie du temps variable selon les classes et les enseignants d'ailleurs et encore une fois ça demande à être inscrit dans une progression globale sur l'année et des habitudes à installer voilà autrement dit c'est la réponse qu'on apporte à un même questionnement qui est non pas différente mais qui est qui a deux aspects complémentaires cette question elle est je me trompe à chaque fois évidemment moi je ne suis pas bricoleuse je vous le dis tout de suite voilà elle est former les enseignants de mathématiques justement pour qu'ils fassent apprendre un maximum d'élèves j'ai dit que c'était notre projet commun alors là dessus on a des réponses complémentaires un peu différentes et encore une fois je pense que la coordination au sein d'un institut de formation peut être entre ces aspects là peut être particulièrement efficace alors qu'est-ce que c'est que nos réponses pour Daniel alors tu fais gaffe je pense que une connaissance mathématique fouillée compte tenu des programmes amène un outillage nécessaire si ce n'est suffisant pour faire travailler les élèves qui ne serait pas d'accord avec ça d'ailleurs encore faudrait-il savoir ce qu'on met sous connaissance fouillée mais enfin en gros on était un peu d'accord ok pour moi il est utile et en tout cas nécessaire en M2 que les futurs enseignants puissent y imbriquer et le mot clé est imbriquer c'est pas séparer y imbriquer des éléments sur le contexte et la conjoncture les élèves leur rapport au savoir leurs activités qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire se servir de l'analyse qu'on a fait des mathématiques pour détecter à partir des réponses d'élèves leur distance à ce qui est en train d'être travaillé dans la classe pour détecter ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour essayer de les faire progresser sachant que on adopte on admet l'importance d'un travail accompagné proche des connaissances des étudiants et enfin d'avoir aussi d'y imbriquer des éléments sur le métier d'enseignant avec ses contraintes et ses ressources par exemple un jeune enseignant souvent je crois qu'on a des expériences analogues il pense qu'à lui tout seul il va réussir à ce que tous les élèves de sa classe réussissent là où toutes les vieilles barbes vont échouer n'est-ce pas ? bon bah non hélas non et je pense que dans la formation il est de notre mission d'expliquer à partir des mathématiques ce qui est envisageable ce qu'il va falloir négocier ce à quoi même il faudra peut-être renoncer mais à partir des mathématiques pas en toute généralité et c'est pour ça que les deux positions sont complémentaires parce que lui il propose le côté maths et on s'en sert pour élargir au métier d'enseignant alors un élargissement encore c'est sur les programmes puisque les programmes c'était pas à l'UFM et moi je ne l'ai pas vécu mais les programmes c'est un autre endroit où didacticien et mathématicien ont pu se rencontrer et en particulier Daniel a participé comme on l'a dit à la commission CAAN mais pas seulement je crois et donc je vais lui donner la parole sur cette question des programmes bon je t'accorde même 4 minutes si tu veux pas besoin en fait sur cette question des programmes et la ville a insisté sur un peu les complémentarités mais dans ce qu'elle dit je dois dire que je suis quand même fondamentalement en accord avec ce qu'elle dit on a travaillé ensemble et si ça était bien passé c'est qu'on n'avait pas vraiment de divergences alors sur les programmes en particulier et ça j'ai appris ça depuis tout petit puisque quand j'étais tout petit moi c'était la réforme des maths modernes et depuis ce temps là je souscris à la prudence des didacticiens les didacticiens sont très prudents ce qui concerne les programmes ce qui n'est pas toujours le cas des mathématiciens dans l'histoire la réforme des maths modernes c'était extrêmement imprudente on l'a bien vu c'est pas très bien passé il y avait beaucoup d'illusions c'est d'ailleurs pas un hasard que la naissance de la didactique sous la forme qu'elle a maintenant en France ça coïncite presque avec la réforme des maths modernes de même que la naissance des irènes sur l'élaboration des programmes il y a une chose que j'ai retenue je n'ai jamais été dans une commission de programmes je ne sais pas si je le regrette d'ailleurs mais j'ai été dans la commission qu'Anne Aline l'a rappel puis j'ai été consulté sur les élaborations de programmes de temps en temps moi ce que je trouve qui manque dans l'élaboration des programmes c'est à la fois du débat et de la transparence et ça la commission qu'Anne pour ça c'était vraiment un lieu où j'ai trouvé les deux c'était un endroit où on pouvait s'engueuler je dis bien le mot s'engueuler on avait des positions parfois divergentes entre des gens qui venaient d'horizons très différents mais au moins tout était sur la table et on on réglait nos comptes pour donner un exemple récent de la façon dont se font les programmes et dont à mon avis se font mal je vais prendre les derniers programmes de collèges vous savez il y a eu une réforme qui impliquait en particulier une refonte des programmes de collèges et bon vous savez peut-être aussi que moi je suis particulièrement intéressé par la géométrie et la première mouture des programmes concernant la géométrie en un mot elle m'a paru nulle je pèse mes mots par exemple il n'y avait même plus le mot parallélogramme c'est quand même un peu embêtant quand ensuite on veut parler de vector alors on est un certain nombre à s'être insurgés là-dessus en particulier au comité scientifique des IRM où il y avait à la fois les gens qui avaient élaboré ce programme je tairai pudiquement le nom et puis il y avait Xavier Buss qui était le représentant des maths au comité national des programmes qui a entendu notre discours il a très bien entendu et il a entendu un certain nombre de thèmes qu'on avait dit les uns et les autres par exemple moi évidemment j'ai parlé des cas d'égalité des triangles parce que c'est un des thèmes que j'apprécie depuis plus de 20 ans et puis on a parlé des transformations etc. et le résultat c'est qu'il a insisté pour que soit présent ces thèmes dans les nouveaux programmes vous trouvez maintenant des programmes de collège où de nouveau sont revenus les cas d'inométrie des triangles les transformations etc. alors à la fois je trouve que c'est très bien et à la fois c'est pas sérieux parce que cela nécessite une formation des enseignants il faut vous dire que les enseignants je le sais puisque j'en forme depuis 30 ans il y a bien longtemps qu'ils ne savent plus ce que c'est que les cas d'inométrie des enseignants il y a une toute petite période où on en a refait un peu parce que j'étais revenu mais la plupart des enseignants qui sont en poste ne savent pas ce que c'est que les cas d'inométrie comment voulez-vous qu'ils s'emparent de cet outil qu'on leur donne si on ne les a pas formés pour ça et de même pour les transformations parce que dans les années récentes les transformations avaient complètement disparu des programmes et dont du CAPES il faut savoir que les programmes du CAPES c'est des programmes des classes et donc ça je trouve que ce n'est pas fait de façon raisonnable il y a un autre exemple là je ne veux pas faire trop de polémique c'est la place que prend par exemple au lycée que prennent les probabilités des statistiques et les places respectives des probas des stats et de l'analyse moi j'ai écrit dans la revue française de l'enseignement de la statistique en ligne qui m'a accueilli bien volontiers un pamphlet où j'explique que l'introduction de la loi normale en terminale ce n'est pas très raisonnable je persiste et signe mais là-dessus il n'y a pas eu de débat à ma connaissance il n'y a pas eu de débat donc voilà c'est transparence et débat il y a deux mots clés sur l'élaboration des programmes à toi bon je vais un tout petit peu conclure ce qu'on vient de dire en disant qu'il s'agissait pour nous finalement de se coordonner et d'ailleurs de se coordonner avec les différents acteurs pour faire travailler les mathématiques aux futurs enseignants en relation avec l'enseignement tel qu'il devrait être mais aussi tel qu'il est en admettant qu'il y a des raisons profondes à comprendre dans l'enseignement tel qu'il est et je vais arriver à la conclusion alors ce coup-ci t'as compris oh là vous pinaillez qu'est-ce que t'as contre mes cheveux là vous pinaillez là moi qui ai tout fait pour donc oh pardon qu'est-ce que c'était que ce théorème d'existence ce théorème d'existence c'était une coordination au quotidien positive j'oserais dire efficace entre coexistence et collaboration selon les moments selon les lieux etc mais je voudrais quand même ajouter quelque chose vous avez compris ce que c'était un téléphone alors à titre plus personnel puisque ça se fait je dirais que j'ai beaucoup téléphoné à Daniel la réciproque oui on sait j'ai toujours trouvé un interlocuteur disponible rigoureux et peut-être encore plus patient parce qu'il y a certaines questions que j'ai dû lui poser sur les fondements géométriques par exemple que j'ai dû lui poser plutôt dix fois qu'une et il m'a répondu plutôt dix fois qu'une et aussi il m'a fait découvrir des choses par exemple grâce à un collègue qui est dans la salle d'ailleurs le fait que les R est un invariant semi-affine j'avoue humblement que je ne le savais pas avant d'avoir fréquenté Daniel et c'était quand même embêtant je pense que tu n'es pas la seule dans l'assistance merci merci alors voilà pour conclure vous voyez je suis bien dans les temps pour conclure je dirais que Daniel et moi avons fait cette preuve jour après jour de ce que peut apporter un institut de formation la coordination encore une fois qui se tisse au quotidien et j'y insiste sur ce quotidien des deux approches complémentaires que nous portons mais quand même je soulignerai que la position qu'il a prise lui est sans doute plus rare que la mienne et à ce titre extrêmement précieuse et je n'ai qu'un mot à dire pour la fin c'est à suivre j'espère applaudissements applaudissements Merci.